Moi, président de la République. J'aimerais redresser la façon de vivre en France. Je ferais quelque chose pour la hausse des carburants et pour le pass sanitaire. Une amélioration des retraites des personnes âgées. Qu'on soit pris en considération, parce que maintenant on ne peut plus arriver à payer, à vivre de ce que l'on fait. Une mesure très concrète qui est de baisser ce que touchent les actionnaires des grosses sociétés, de manière à le reverser au niveau de l'État pour que ce ne soient pas encore des impôts qui augmentent. Le retrait du pass vaccinal. Essayer de diminuer la dette de la France. C'est le pouvoir d'assassin. C'est la première chose. Les gens souffrent à ce moment. Surtout un peu plus de l'égalité entre les gens. Déjà redonner du pouvoir d'achat aux retraités qui n'ont plus rien depuis 5 ans au niveau de l'augmentation. Donner un petit peu aussi du pouvoir d'achat aux jeunes. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, parce qu'actuellement, personne ne s'en sort. Pourquoi je veux dire ? C'est compliqué. Très compliqué. La sécurité. Et puis après, bon, pour les augmentations des cilets-là, les impôts qu'on paye, voilà. Mais supprimer les impôts pour les pouvoirs. Le pouvoir d'achat. Voilà. Comme tout le monde. Et puis après, tout le reste. L'électricité, le gaz, l'essence. Reduire le chômage. La sécurité. Plus pour les retraites, d'accord ? Et puis plus pour les agriculteurs. Je suppose que c'est remonter un petit peu le SMIC. Un petit peu le SMIC pour les bas salaires. Je pense que ce serait la première chose à faire, vu la diminution du pouvoir d'achat en ce moment. Voilà. La première des choses.